Musique J'ai étudié les arts appliqués à Dupéret. Donc c'est une école qui permet de s'aventurer un petit peu plus loin que juste ce qu'on est en train de faire et en fait j'ai étudié le stylisme et donc voilà c'était ma première entrée dans l'illustration, j'ai travaillé à Milan et pour un styliste je devais faire aussi plein de petites fleurs, plein de motifs textiles qui étaient par la suite dessinés à la main sur des kilomètres par une dame avec ses pinceaux qui reproduisaient mes dessins et ça m'a donné envie de faire plus de fleurs mais différemment, de prendre plus le temps et du coup maintenant je dessine avec des petits feutres et je mets très longtemps à colorier chaque petit pétale et j'aime beaucoup ça, prendre mon temps. Et donc c'est en faisant des motifs textiles que sont venus plein de petits éléments que j'avais envie de mettre dans une histoire un peu plus riche et un peu plus, enfin de prendre plus le temps d'écrire une histoire que dans la mode où ça va très vite pour une saison, il y a une petite histoire et puis hop elle s'envole, voilà. Ça m'a donné envie d'écrire des histoires et j'ai mis très longtemps à écrire Georges enfin qui est venu disons avant de réussir à l'écrire plutôt il y a eu de longues périodes où je cherchais le petit personnage, son univers, avant de réussir à pondre son histoire. Et voilà, et après Georges, Rosalie est venue tout de suite après, enfin voilà, je cherche différentes idées et autour d'un graphisme qui me plaît, un petit personnage, je l'aime bien, je le cherche encore un peu plus, son univers et hop, j'ai envie qu'il ait une histoire. Alors Georges, en fait, Georges c'est moi, Georges dessine son histoire et ça lui échappe un petit peu, voilà, les éléments ne sont pas forcément tous complètement maîtrisés, il dessine une forêt, le loup évidemment est caché dedans, mais en fait c'est un loup qui est assez gentil, il voudrait jouer à chat avec lui et bon, plein de quiproquos et d'absurdes et de malentendus font que, poum patatra, il se retrouve presque dans une tarte aux pommes et finalement dans la lune avec une princesse de ses rêves et un château fabuleux qu'il a dessiné et voilà. Alors c'est plus les jeux de mots qui m'amusent, enfin les différents sens des mots qui m'emmènent du coup ailleurs et qui me donnent d'autres envies. Donc l'histoire se promène comme ça d'un sens à l'autre et enfin je trouve mes idées comme ça grâce aux jeux de mots et en m'amusant sur les mots, les images qui tout à coup signifient autre chose que ce que j'avais prévu, donc le dessin, l'imprévu et le jeu. Voilà. Ça peut être un mot ou deux et un bout de dessin, un bout de personnage, un motif, la cohérence n'existe pas forcément entre tous ces éléments et comme j'ai quand même envie de chacun d'eux, je les mets sur une même page au hasard et à un moment donné le sens arrive, pas forcément le jour même. Donc je peux m'amuser quand même assez longtemps à travailler avec des choses qui n'ont pas vraiment de sens et je suis très heureuse quand il surgit par hasard en fait. Une des sources d'inspiration effectivement c'était un livre de dessins populaires ukrainiens et j'ai été complètement subjuguée par tous ces dessins. Donc alors ça m'arrive très souvent au départ de copier, de faire du dessin comme quand j'avais 10 ans, une fleur me plaît, je la recopie. Et en fait au bout de 50 copies, la fleur m'appartient complètement, c'est plus du tout de la copie mais c'est un jeu qui est génial, qui ressemble à ce que je faisais quand j'étais petite. En fait il faut peut-être rechercher le plaisir qu'on avait un peu primaire. Et c'est ce que j'essaye de transmettre d'ailleurs aux enfants quand je fais des ateliers. Donc ça m'arrive de leur donner des choses à copier puis au milieu du dessin, hop, je leur retire et il faut qu'ils se l'approprient. Donc l'inspiration vient au début et puis en fait l'imagination fait le reste. Mais il peut y avoir un premier geste au début de copie. Je suis en train de faire de la sérigraphie. Alors pour l'instant sur papier mais je vais le faire aussi sur tissu, j'ai très envie. Et donc je ne sais pas encore quelle forme ça prendra mais c'est en train de germer dans ma tête. J'aime encore beaucoup le tissu et j'ai envie que les couleurs s'étalent sur autre chose que sur des livres ou des affiches. Alors non, ce n'est pas encore dessiné, c'est tout à fait, c'est pour l'instant une expérience, voilà je tâtonne, je fais ma petite tambouille et je vais voir ce que ça donne. J'ai eu un atelier ce matin, merveilleux vraiment, où les enfants devaient dessiner le jardin de Rosalie, donc des contraintes assez strictes, un branchage, des petites feuilles, des fleurs en deux couleurs, donc quelque chose d'assez cerné. Et ils ont fait chacun des dessins complètement dingues en s'aventurant chacun dans son jardin en fait et c'était génial.